qui existent au niveau de son département. Il doit avoir une vision claire des missions qui lui sont assignées et savoir aussi décider quand il le faut. Mais c'est à l'œuvre qu'on saura si ces messieurs-là ont les compétences requises. Un autre élément, le président s'était engagé à ne pas augmenter la taille du gouvernement. Mais c'était un engagement fort. Il y a des Sénégalais certainement qui ont voté pour le candidat Maxal parce que Maxal a dit « Écoutez, Wad avait un gouvernement de 40 membres, moi je vais mettre en place un gouvernement de 25 ministres ». Aujourd'hui, il a mis un gouvernement de 30 ministres, sans compter les ministres d'État, sans compter les ministres conseillers. Mais que vaut la parole du chef de l'État ? On peut se poser légitimement cette question-là. Est-ce que le chef de l'État qui préside aujourd'hui au décembre de notre pays réagit en tenant compte de son programme, de ses idées, de ses convictions, ou alors réagit en tenant compte de ce que l'opinion dit, ce que les uns et les autres disent par rapport à son action à la tête de l'État ? Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge. – Mais est-ce qu'il n'est pas obligé de tenir compte aussi de l'opinion ? Parce que l'opinion, c'est le qui fait le gouvernant. Il faut tenir compte de l'opinion, sinon c'est qui vote. Moi, je préfère qu'on tienne compte du peuple. – Le peuple, c'est l'opinion aussi ? – Non, c'est différent. C'est-à-dire que l'opinion, c'est moi qui suis un homme politique qui donne une opinion, c'est vous qui êtes journaliste qui donne une opinion, c'est un analyste politique. – C'est le peuple aussi ? – Ce sont des éléments du peuple. Mais je crois qu'on ne peut pas connaître le point de vue du peuple si on ne consulte pas le peuple à travers un référendum, à travers une élection, à travers des enquêtes un peu partout à travers le pays. – C'est peut-être des sondages qui devaient changer peut-être ? – Non, je ne sais pas. Le sondage auquel j'ai eu accès, avait plutôt dit qu'il n'a jamais, en fait, jamais à travers le monde, on a vu un gouvernement aussi impopulaire après trois mois d'exercice. Et aujourd'hui, à travers le pays, dans les grandes places, dans les cas rapides, dans les mosquées, dans les marchés, le découragement a fini de gagner l'écrasante majorité des Sénégalais après seulement six mois d'exercice. – C'est quel sondage ? Vous avez un sondage ? – Mais non, mais bien sûr, c'est un sondage fait par un pays développé, une puissance… – Est-ce qu'il est disponible pour les Sénégalais ? – Mais non, mais non, ce n'est pas la peine. Peut-être eux-mêmes, peut-être le pays concerné va sentir la nécessité de publier un tel sondage. Mais de toute façon, le sondage, moi, je peux lui donner du crédit parce que je suis quand même dans le peuple, comme on dit. – Quel est le pays qui a fait le sondage ? – Mais non, je ne vous donne pas le nom. – Non, peut-être parce que le pays lui-même aurait pu le faire, il ne l'a pas fait. Bon, je ne donne pas le nom du pays. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le sentiment, il est assez partagé. Maintenant, est-ce que le nouveau gouvernement ou le nouvel attelage gouvernemental qui a été mis en place la semaine dernière, est-ce qu'il pourra répondre aux attentes des Sénégalais ? Ça, c'est une autre question, on verra. En tout cas, je sais que les Sénégalais n'avaient pas élu Macky Sall pour qu'ils fassent des routes, parce que nous en avons fait suffisamment, pour qu'ils construisent des classes, parce que nous en avons fait suffisamment, ou alors pour qu'ils fassent des infrastructures de façon générale. Il a été élu pour régler la demande sociale, la baisse des prix des denrées de première nécessité, la baisse des prix des produits de forte consommation, le chômage des jeunes, et régler aussi la question de l'école et celle des inondations. Voilà les questions sociales fortes qui ont amené l'écrasante majorité des Sénégalais à porter leur choix sur le changement, c'est-à-dire sur le départ de notre régime et l'arrivée d'un nouveau régime. Donc, sa priorité devrait être ça. – Mais pour conduire ces changements, il faut avoir de l'argent. Ils ont dit que vous leur avez laissé des caisses complètement vides. – Mais non, je crois que le ministre du Budget, à qui on prête de telles allégations, je ne suis pas sûr qu'il puisse dire de telles bêtises. Excusez-moi du terme. Parce que c'est quand même un inspecteur, c'est un homme pour qui j'ai beaucoup de respect. Il sait comment fonctionnent les caisses de l'État. Je crois que l'État fonctionne en tenant compte de prévisions. de prévisions venant de recettes de la douane, des eaux et forêts, du service national des jeunes, des impôts, donc de recettes intérieures, et ensuite de recettes extérieures venant de la part de nos partenaires au développement. Et c'est le cumul de ces recettes-là qui constitue le budget pour l'année à peu près. Et maintenant, en fonction de ces recettes, on prévoit des dépenses. Des dépenses pour l'éducation, des dépenses pour la santé, des dépenses pour l'agriculture, pour ceci ou pour cela. Donc nous, nous avions prévu, au début de l'année 2012, un budget de presque 2 400 milliards de francs CFA. Et au moment où nous partions, ça fonctionnait très bien. Il n'y a pas un ministère qui a dépassé son taux de consommation. Et pourtant, il parle de déficit de 400 et quelques milliards. que vous l'avez laissé. Mais non, le déficit, parce que nous, nous avions osé emprunter pour investir. C'est parce que nous étions crédibles que nous avions bénéficié de près de la part de partenaires au développement. Le fait d'emprunter pour investir, ça se passe dans tous les pays du monde sérieux. Mais quand ils sont faits ? Il y a aussi des errements dans cet emprunt parce qu'ils ont dit qu'aujourd'hui, par exemple, il s'est dit qu'un combat ressources où le Sénégal a été condamné au tribunal de Paris a payé beaucoup de milliards de francs CFA. Parce que c'est des contrats qui ont été mal négociés. Mais attends, attends. Des contrats mal négociés... Qui coûtent cher au pays. Mais ça peut exister. Qui coûtent cher au pays. Mais attends, ça peut exister. Des contrats mal négociés, ça peut exister. Mais est-ce que ceux qui ont négocié ont négocié avec la bonne foi requise ? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Parce que quand on signe un contrat, ce sont des dispositions, article 1, article 2, article 3, tel doit faire ceci, tel doit faire cela. C'est vos ministres qui avez dégocié. Attends, attends, attends. Mais attends, mais ça, ça peut... C'est l'ancien régime. Mais attends, non. Moi, je ne questionne pas ce que tu as dit. C'est une question que je mets. Mais j'explique tout simplement. Mais non, je veux venir sur une question qui me semble être fondamentale. Ils ont parlé de déficit budgétaire. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour régler la question relative au déficit budgétaire ?